Suivez le FCBB sur ma TV en Beaujolais avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. On est passé par différentes émotions après quand ça se finit bien comme ça on va dire que on a le sentiment du devoir accompli à moitié parce qu'on aurait préféré finir 12e c'est clair et je pense qu'un peu à l'image du match d'Avranche ce soir aussi c'était un scénario où on se créait pas mal d'occasions et j'avais l'impression qu'on n'arriverait pas à marquer quoi. Et dans les têtes des joueurs je pense que même en première mi-temps en ayant plutôt bien démarré en se créant tout de suite 2-3 situations et qu'on ne marque pas je pense que ça a mis un petit frein aux joueurs on a moins bien fini la première mi-temps. Et en deuxième aussi on se crée aussi à nouveau pas mal d'occasions il y a Sully qui nous maintient en vie aussi encore une fois sur 2-3 coups. Mais bon un scénario de match est encore contraire puisqu'on prend un but sur une situation où quelque part j'ai l'impression qu'on est plutôt beaucoup mieux dans le match on pèse plus dans leur moitié de terrain. Et on prend ce but et il fallait retrouver des ressources mentales pour donc le coup de pied arrêté nous a aidé à ça. Pourtant Dieu sait qu'il y en a eu des situations même sur coup de pied arrêté où je pense que on pouvait mieux finir. Et après c'est Lilian Thuram qui nous met deux buts venus d'ailleurs il n'a pas mis un but depuis il m'a dit depuis 6 ans et à l'entraînement il n'en met pas un non plus. Et puis là ce soir on ne sait pas pourquoi c'est le foot irrationnel et ça fait chavirer tout le monde après c'est bien parce que on se devait de rester 13e franchement ça aurait été une grosse grosse déception de ne pas tenir cette place même si encore elle n'est pas officiellement synonyme de repêchage. Parce qu'attention moi je m'attends à tout maintenant avec la FEDE et la DNCG mais c'est vrai qu'on se devait de rester au moins à cette place là parce que les garçons ont fait beaucoup 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 d'efforts. Avec un championnat compliqué avec des matchs à rejouer avec une saison un peu difficile avec des scénarios de match où il y avait des moments où on avait l'impression que ça ne voulait pas tourner dans le bon sens. Que ce soit des pénaltiques, je pense beaucoup au match d'Avranche parce que le match d'Avranche c'est pour moi le tournant un peu de cette fin de saison où je pense qu'avec trois points de plus que je pense qu'on méritait sur ce match, on serait plus tranquille à l'heure actuelle. Donc après je n'oublie pas aussi, je l'ai dit en salon là, je sais que moi je suis arrivé sur un bout de saison, qu'il y a eu du travail défectué auparavant par Romain Révelli, par Jérémy Berthaud qui ont fait aussi du boulot. Et voilà, je les associe à tout ça parce que je sais ce que c'est que d'être justement coach avec ces six descentes où on est débarqué, c'est jamais simple à vivre. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil aussi par rapport à ça parce que c'est ce que je leur ai dit, c'est une histoire, une aventure sur une saison. C'est dix mois, on vit avec des personnes au quotidien, ils ont vécu avec Romain et avec Jérémy, après ça a été, je suis arrivé et puis il y a eu Romain Paturel aussi. Donc tout le monde a bien participé à faire en sorte qu'on espère tous que le club reste en N1 la saison prochaine. Abanda, pris par Cissé, attention, MBI qui a démarqué un an sur fin de réparation, MBI, ça passe à côté. Et c'est Kamara qui s'est imposé dans les airs avec MBI, MBI qui monte le ballon du côté caladoide, qui va centrer. Et c'est Kamara qui récupère ce ballon, Kamara qui tente sa chance, voilà ! Quel but ! Quel but de Kamara dans la lutarde et qui donne la victoire au FCBB dans cette fin de match et qui fait le bonheur des supporters puisque Dimitri, le FCBB est treizième !